Merci de nous rejoindre sur la Nationale pour vous informer. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous allons démarrer ce journal au Sénat, où plusieurs audiences ont été signalées hier sous la direction du président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde. Il a reçu tour à tour le Vancy, président des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, et le gouverneur de la province du Tanganyika venu tous lui soumettre les différents problèmes de leur province respective. Reportage, Janine Talenta. Reçu en première position par le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, le président des assemblées provinciales affirme être venu soumettre au speaker du Sénat le problème auquel sont confrontés leurs assemblées respectives sur l'ensemble du territoire national. Alain Tutsungoutoumba, président de l'Assemblée provinciale du Kassaï, a fait office de chef de cette délégation. Nous avons les problèmes de la rétrocession pour nos provinces. C'est de tout ça qu'elles sont venues se mettre à la première institution en termes de préséance au président du Sénat pour qu'ils puissent voir, tant soit fait, comment ça peut être traité à un certain niveau. Nous sortons avec un certain nombre de satisfactions parce qu'il a rencontré le problème qu'il connaissait déjà depuis, parce que déjà intéressé ou soit vu par nos sénateurs qui nous accompagnent que vous voyez, alors il a réservé une suite favorable, il nous a promis qu'à ce niveau, il va continuer à faire les suivis. Pour sa part, le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kutungwa, en ont seulement présenté ses civilités au président de la Chambre des Sages, mais aussi il lui a soumis une série de problèmes que connaît sa province. Nous avons brossé plusieurs situations, notamment la situation sécuritaire, la situation économique de la province, ainsi que le projet du corridor qui est un projet phare entre l'air de la Tanzanie, qui est, c'est-à-dire, nous allons essayer de bousculer pour permettre à ce que le Tanganyika puisse s'ouvrir au monde extérieur avec les trois pays voisins que nous avons, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Pour rappel, lors de sa prise de fonction, le président du Sénat, Jean-Michel Samalconde, avait promis de tout mettre en œuvre pour que le Sénat de cette législature soit très accessible et à l'écoute des provinces. Cette rencontre avec les présidents des assemblées provinciales et le gouverneur du Tanganyika en est une preuve éloquente. Les milieux carcéraux des enfants doivent être relocalisés temporairement. C'est l'instruction de la première ministre, Judith Souminois, donnée à la ministre de Droits humains au cours d'une audience lui accordée. C'était en présence du premier vice, du premier président de la Cour d'Etat-Sassion, Elie Léon Ndomba-Kabea, une décision prise suite aux mauvaises conditions de détention des enfants actuellement dans des prisons. Reportage, Jemima Mungo. Au moment où son gouvernement désengorge les prisons, la chef du gouvernement ouvre un autre front pour s'occuper des conditions carcérales des enfants, en conflit avec la loi. Dans un premier temps, les cinq tribunaux pour enfants de la ville de Kinshasa font partie de cette analyse conformément aux engagements du président de la République, Félix Antti-Sekedi Chilombo, a œuvré pour la restauration d'un état de droit. Les gouvernements prévoient de rétablir les enfants dans leurs conditions normales, c'est-à-dire qu'on va relocaliser temporairement les milliers carcérales, là où se trouvent les enfants, on va les mettre dans des bonnes conditions, on va les nourrir, les envoyer des psychologues et tout, donc il y aura une prise en charge respectable. Associé à cette séance de travail, le premier président de la cour de cassation tient mordicus à la fin des conditions infrahumaines pour la détention des enfants. C'est une situation urgente qui concerne les droits de ces enfants, et c'est pour ça que nous sommes venus rencontrer l'excellence madame la première ministre pour échanger avec elle sur une solution urgente qu'il faut porter à cette question, comment trouver un endroit où loger ces enfants qui sont en difficulté déjà avec la loi pour les encadrer et voir comment n'est pas dupliquée la délinquance. Le gouvernement envisage aussi résoudre la même situation au niveau des provinces dans les prochains jours. La question de la rénovation des infrastructures pénitentiaires pour une bonne administration de la justice juvénile est portée à bras-le-corps par le gouvernement. Joli coup de filet de forces armées de la République démocratique du Congo contre la milice Zahir au lac Albert. 29 armes et plusieurs munitions ont été découvertes dans les bastions de cette milice. Ces objets ont été présentés au ministre de la Défense, au vice-ministre de la Défense, Samy Adoubango, une démonstration de l'armée régulière qui témoigne de la collaboration entre la population et le phare d'essai comme le stupide le gouverneur militaire de l'autorité et le lieutenant général Nuboya Kachama. Le forces armées de la République démocratique du Congo en est horrible ce qui a déterminé à mettre fin à l'activisme des groupes armés. Grâce à la collaboration avec la population locale, une cache d'armes a été récupérée à Boa, bastion de la milice Zahir, lors d'une opération de démantèlement menée le 19 septembre courant, bilan 29 armes AK-47, un PKM, deux munitions et plusieurs autres effets militaires. Ces enjeux de guerre ont été présentés ce lundi au vice-ministre de la Défense nationale et en ses combattants, l'honorable Samy Adoubango Aoto. Occasion pour le commandant des opérations et le gouverneur militaire de l'autorité et le lieutenant-général, nous voyons le cachement de Johnny de réitérer son message à la population de ces deux solidarisés, deux ennemis de la paix. Et au jour d'aujourd'hui, voilà ce que nous avons pu récupérer. Et... Dieu est dans. Je félicite ces jeunes qui sont venus, qui ont pris tout leur courage pour nous dire, général, nous connaissons où ils ont caché leurs armes. Général, nous connaissons où ils sont. Nous vous remercions au nom du peuple itourien. Et nous vous félicitons. Et nous vous demandons de continuer. N'ayez pas peur. Il s'agit de l'Itourie. Il s'agit de vos pères, de vos mères, de vos frères que vous êtes en train de protéger en nous donnant toutes ces caches d'armes. Et il s'agit de la paix de l'Itourie. Actuellement, les forces armées mènent les opérations contre la Côte d'Eco et le groupe armé Zahir en territoire de Djougou après avoir maîtrisé la situation sécuritaire sur les littorales de la Calbert et sur la RN27 à Jina où la population vague l'uprément dans leurs occupations sous la protection des forces armées de la République démocratique du Congo. Au chapitre de la sécurité, retenons encore une fois que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la sécurité, Jacquemain Chabani, a eu une audience avec la haute commissaire adjointe en charge de la protection au ACR. Cette rencontre qui témoigne la volonté de la République démocratique du Congo à soutenir le ACR dans sa mission de protection et de stabilisation de déplacer à l'intérieur du pays. Vous voyez le détail dans ce reportage avec Bobo Mokonfé. La situation humanitaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo a été au centre de discussion avec comme principal sujet la question des déplacés internes ainsi que les potentielles solutions durables à proposer en faveur de populations contraintes par la guerre de déserter leur milieu de vie. Rouvendini Medigniouela a, lors de cette rencontre avec le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, sollicité la collaboration du gouvernement congolais en vue de la stabilité des 6 millions des déplacés internes du pays. On attend de son excellence bien sûr une assurance de l'engagement continu du gouvernement congolais en ce qui concerne les obligations prises et les engagements pris dans le passé en ce qui concerne la protection des réfugiés qui se trouvent ici sur ce territoire plus de 500 000 réfugiés mais aussi bien sûr en ce qui concerne les personnes déplacées à l'intérieur du pays. La haute commissaire adjointe en charge de la protection au HCR a également plaidé pour la révision de la législation nationale portant protection des réfugiés afin de l'adapter également à la situation des déplacés internes sans oublier les rapatriements par le gouvernement dans les délais pour le respect du protocole d'accord concernant la patrie dit. Le patron de la territoriale nationale a rassuré sur l'actualisation de la législation congolaise en cette matière dans les tout prochains jours et réitère tout de même l'engagement du gouvernement dans la protection et assistance des réfugiés. Jacques-Meshabani a invité les HCR à examiner la question relative à la situation de Mbororo et le vert nomade tchadien, centrafricain et sud-soudanais qui, à la recherche de pâturage, quittent leur pays pour s'installer en République démocratique du Congo. Et contrairement aux fake news répandues sur les réseaux sociaux, vous devez savoir que les camionneurs angolais opèrent paisiblement sur les tronçons route nationale numéro 1 Kinshasa, Congo central. Le constat est de la vice-ministre de l'Intérieur Eugenie Tchela au cours d'une descente d'urgence. Reportage Jacques-Mobar. Il n'y a aucune tracasserie routière contre les camionneurs angolais en République démocratique du Congo sur les tronçons route nationale numéro 1 Kinshasa, Congo central. La vice-ministre de l'Intérieur Sécurité et décentralisation Eugenie Tchela Kamba s'est rendue sur place pour vérifier l'information. Les Selembaou Amitendi jusqu'à Kassangulu voire les contournements retour de Kassangulu au Rompongaba où le numéro 2 de la territoriale au pays a emprêté la route. Le trafic est normal et paisible pour les patriotes africaines de la République serre d'Angola contrairement aux fake news lancées sur les réseaux sociaux. Nous sommes très flattés par cette descente de ces membres du gouvernement pour nous réconforter. Occasion également pour la vice-ministre de l'Intérieur Eugenie Tchela Kamba de s'entretenir avec les camionneurs congolais en grève. Ce, après avoir donné les instructions pour la reprise de la libre circulation des camions des marchandises bloquées à Lufo à Selembaou suite à l'appel des syndicalistes. Le gouvernement sous-ménois sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo ne vous a pas abandonné. Votre dossier est sur la table. Ma présence ici témoigne c'est là. Je vous prie de reprendre le travail. Salut Mokondi Ambo Kande à Félix-Soph Instruction Au long de son parcours, la vice-ministre de l'Intérieur Eugenie Tchela Kamba a désagrément surpris un souci de la police abandonnée par les forces de l'ordre pourtant censée sécuriser les personnes et les biens. Sur place, elle a placé un cadenas avant de se rendre au commissariat général de la PNC pour la remise des clés. C'est une journée très chargée pour le numéro 2 de la territoriale qui, sans réponse, est rendu à Kisinsou au lit d'assassinat d'un moteur pour récupérer les informations. 1685 détenus de la prison centrale de Makala libérés et une décision prise afin d'assainir ces centres de rééducation. Les malades seront prises en charge après libération, confirme le ministre d'Etat en charge de la justice sur Constant Moutamba. La plupart un peu affaiblis par la maladie, d'autres réconfortés par la nouvelle de leur libération ont répris espoir. 1685 détenus de la prison de Makala recouvrent la liberté dans le cadre de la politique et des engorgements ordonnés par les magistrats suprêmes. Le chef de l'Etat Félix Antoine Tichekedi est exécuté à la lettre par les ministres d'Etat, ministre de la justice Constant Moutamba. Avec mes 66 ans, c'est la première fois que je fasse la prison. Mais avec cette grâce, je suis très content. Loin de leur cellule, ces désormais ex-pensionnaires des Makala vont bénéficier des soins de santé appropriés pour leur réintégration dans la communauté. des bus du ministère de la justice ainsi que d'autres de la société transco ont été mis à la disposition de ces ex-détenus, plus particulièrement à la disposition des cas de maladies graves. Dans l'entretemps, des instructions ont été données à la directrice intérimaire de cette prison de veiller à la santé des pensionnaires, de contacter urgentement un service spécialisé pour désinfecter les différents pavillons, de procéder à l'approvisionnement à médicaments pour les centres de santé. Les crimes des guerres commis en RDC, ce sujet et autres ont été débattus au cours du 9e séminaire sur la coopération avec le point foco national de la Cour pénale internationale tenue à la haie. Nous sommes là aux Pays-Bas. C'était sous la direction du procureur général après la Cour de cassation Firmin Vondé. Trois jours pour discuter, examiner et proposer le 9e séminaire sur la coopération avec le point foco national qui s'est tenu au siège de la Cour pénale internationale CPI à la haie aux Pays-Bas a permis aux 35 représentants de 20 États membres et 6 États non partis au statut des Roms décerner le contour des missions de la CPI et le travail jusqu'à là accompli par celle-ci. La voix de la RDC a été portée par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondémambou et Taylor Loubanga, point focal national et chargé des missions du chef de l'État qui aurait précisé les liens statutaires existants entre la RDC et la CPI avant d'évoquer la perspective d'une Cour spéciale pour les crimes commis en RDC. La RDC a apporté naturellement compris les ressources de son expérience qui a pu produire aujourd'hui à ce séminaire et à l'introduction d'une coopération efficace et efficiente. Les perspectives en termes de création de nos avenirs une coopération spéciale pour les congourgues pour pouvoir éradiquer les crimes indépendamment et les rhumains des commissions avant l'entrée américaine des statuts de Rome il s'agisse de préciser l'enrangement de son expérience de M. le Président a lutté contre l'impunité des cumulés plus grande. De son côté les procureurs de la Cour pénale internationale CPI Karim Khan a salué les rôles combien essentiels joués par le point focaux. Ce séminaire est une concrétisation du lien en constante évolution et renforcement entre la CPI et les juridictions nationales dans la lutte commune contre l'impunité. Un espace d'un hectare en faveur du Conseil d'Etat l'instruction vient de la ministre d'Etat en charge des affaires foncières Akase Abadouboula au conservateur des titres immobiliers de Kassavoubou Cécile ressort de la réunion avec la délégation du Conseil d'Etat le cadre du ministère de l'Urbanisme et Habitat ainsi que le chef coutumier. La ministre d'Etat ministre des affaires foncières Akase Abadouboula Mdongo a réuni dans son cabinet de travail jeudi 19 septembre 2024 la délégation du Conseil d'Etat les cadres du ministère de l'Urbanisme et Habitat la délégation du chef coutumier au menu les dossiers du cimetière de Kassavoubou précisément le terrain du Conseil d'Etat qui a été spolié donc à tout moment il y a des gens qui arrivent ici mais nous sommes toujours en train de lire des paroles de vie des appartements au Conseil donc cesser de venir chercher des terrains par ce qu'il y a qui est dans son Conseil dans sa prise de parole la ministre d'Etat ministre des affaires foncières a rappelé que le cimetière de Kassavoubou est un fonds réservé au domaine public de l'Etat et a martélé que la loi doit être appliquée selon les conservateurs de titres immobiliers de Kassavoubou ces problèmes du cimetière qui semblent prendre une allure inutile alors que les choses sont fixées de par des décisions judiciaires et administratives de cette décision contenue dans l'acte de ces seuls des africans il existe un arrêté ministère pris par le ministre des affaires foncières qui répercute la même situation c'est-à-dire la même superficie et madame la ministre était claire nous avons reçu l'autorisation d'établir le titre conséquent en fonction de cette superficie en faveur du Conseil d'Etat qui est un patrimoine de l'Etat que nous devons sécuriser bien sûr le chef de la délégation du Conseil d'Etat a remercié pour cette décision patriotique et juste en faveur du Conseil d'Etat dès le mois d'octobre prochain les travaux de la nouvelle ville de Kinshasa vont démarrer dans la commune de Maluku le gouverneur Daniel Bumba Loubaki a fait les déplacements de Maluku le site qui verra sortir de terre de nouveaux centres d'intérêts suivant ces reportages signés par Edith Tchala dans son programme du gouvernement provincial le gouverneur Daniel Bumba à Loubaki l'avait prévu l'extension de la ville de Kinshasa oui Kinshasa en a cruellement besoin la promiscuité la convergence chaque matin vers la gombée les embouteillages qui en résultent il fallait l'intrépidité pour se lancer dans ce projet 48 600 hectares constituent l'étendue à l'outil dans le voisinage de la zone industrielle de Maluku accompagné du coordonnateur du comité stratégique des supervisions du projet d'extension de la ville de Kinshasa des ministres provinciaux Daniel Bumba est certain de la réalisation du projet l'érection de la ville c'est quand même un axe majeur que nous avons dit pendant la campagne première phase qui consiste à mettre la mise en place de la ville industrielle qui commencera déjà le mois d'octobre et il y a déjà des effets qui vont s'y sentir parce que nous avons dit le programme Kinshasa et Zobonga a paupilli le programme du chef de l'état qui parle justement de l'emploi de la création d'emploi mais également des villes assainies ici il y a quelques axes qui sont rentrés à venir on voyait que dès octobre il y a 10 000 emplois directs qui vont commencer déjà à se mettre en place tous les signaux indiquent que la nouvelle ville de Kinshasa est une urgente nécessité et l'engagement visible du gouverneur est une assurance pour la concrétisation de ce projet Les corps de l'élite scientifique de l'UDPS étaient en matinée scientifique sur les rédivances minières payées par les sociétés minières aux entités locales et leur gestion pour ces hommes de sciences de l'UDPS le gouvernement doit renforcer les mesures de contrôle de chiffre d'affaires de ce minier reportage Alain Bicaille Cette matinée scientifique a permis aux participants d'escriter les contours de la responsabilité sociétale des entreprises minières dans le développement des entités locales C'est dans ce cadre que l'assistant à l'ISB Gombe et fonctionnaire au secrétaire général aux mines Eriton Zepianguila aura terre du jour s'est penché sur les textes légaux en la matière dans sa démarche Eriton Zepianguila a rélevé les faiblesses de certaines dispositions du code minier que la RDC doit impérativement revoir pour contraindre les miniers à s'acquitter de leurs engagements Nous sommes un peu distraits par rapport à des créateurs objectivement vérifiables qui doivent se dérouler de cette dotation et du projet inscrit dans le cahier de charge Alors il nous faut chercher à voir comment créer d'autres stratégies afin de mettre pression et sur les détenteurs de titres et sur ceux-là qui sont dans les organismes spéciales qui gèrent cette dotation et même sur les autorités locales Les coordonnateurs scientifiques du code de l'élite scientifique de l'élite professeur Jean-Marie Béat appelle aux sanctions Un appel est fait aux autorités afin de suivre de près d'abord l'exactitude de ce qui doit être donné aux entités locales et aussi l'utilisation de ces fonds qui manifestement s'asservent aux chefs locaux individuellement pas pour la communauté pour nous en tant qu'un corps d'élite de faire un appel aux autorités pour qu'il y ait un changement dans ces secteurs à commencer par les sanctions Ces matinées scientifiques sont devenues au lieu des réflexions des hautes factures Entre temps la commission nationale communication et marketing de la FEC a effectué sa rentrée c'était le vendredi dernier Cette réunion était l'occasion pour le président de la commission Monsieur Loubo Nzolama de présenter le nouveau bureau de la dite commission ainsi que le grand axe stratégique pour le prochain mois c'était au siège de la FEC nous dit notre consoeur Lucie Lavicicina La nouvelle équipe de la commission des communications et marketing de la Fédération des entreprises du Congo est connue Elle est composée d'un président et de trois vice-présidents Le président Lou Tonzolantima sera secondé par Monsieur Feli Balai en charge des imprimeurs Le marketing communication et relations publiques ont été confiés à Madame Rita Moutaki et Monsieur Christian Moukendi lui sera chargé de l'innovation Cette équipe des communications de la FEC a échangé avec les chefs d'entreprise du secteur de la communication membres de la FEC Ensemble ils ont convenu de mutualiser les efforts pour davantage sensibiliser et former les nombreux métiers de la communication non seulement auprès du grand public mais aussi et surtout auprès des autres organes de la FEC Nous avons pour mission de faire redynamiser les comités donner à la FEC avec beaucoup plus de visibilité et maximiser l'apport de toutes les commissions existantes de la FEC C'était donc l'occasion pour l'équipe de présenter aussi les grands axes stratégiques pour les prochains mois Parlons dans ce journal du lancement des activités commémoratives de la semaine internationale de Sour qui coïncide également avec la journée internationale de la langue de signe En République démocratique du Congo le gouvernement à travers le ministère en charge de personnes vivant avec handicap se déploie pour sensibiliser toute le parti prénant à reconnaître et à promouvoir cette langue afin de l'élever au rang de la cinquième langue nationale le goût de ces assises a été donné par le secrétaire général au nom de la ministre de tutelle Reportage Betty Amar Victimes des stigmatisations des préjugés et de marginalisation à cause de leur mode de communication avec les personnes entendantes les personnes sourdes considèrent la langue des signes comme un cadeau du ciel pour briser cette barrière communicationnelle C'est l'essence qu'il faut donner à la célébration de la journée internationale des langues des signes qui s'étend à la semaine internationale des sourds A l'occasion de cette célébration le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a sollicité l'implication de toutes les parties prénantes pour favoriser et promouvoir cette langue dans tous les domaines notamment la santé l'éducation et la justice mais aussi de reconnaître cette langue des signes congolais en faisant d'elle une cinquième langue nationale à côté de Lingala Swahili Kikongo et Chiluba C'est le secrétaire général au ministère des personnes vivant avec handicap représentant la ministre déléguée qui a donné l'égo des activités qui ont été placées sous le thème national promouvoir l'inclusion par la langue des signes congolais Il s'agit de l'engagement du gouvernement à promouvoir la vision sur l'inclusion sociale à travers la langue des signes Les interventions entendues ont tourné autour de l'importance de cette langue des signes congolais dans plusieurs domaines pour favoriser l'inclusion sociale des sourds Autre temps fort de cette cérémonie c'était la présentation du dictionnaire de la langue des signes congolais outil indispensable pour briser la barrière communicationnelle et des témoignages des personnes sourdes victimes de violences basées sur le genre dans la société Nous allons boucler ces journales par cette tournée de mobilisation pour la paix et l'unité au Sankourou C'est à cet exercice que s'est livré l'honorable sénateur Jules Lodi Emongo interfédéral cadre de l'UDPS Il a prêché la paix et l'unité au sein de cette formation politique lors de son itinérance dans cette partie de la République démocratique du Congo Rodé Panda nous en dit long Le couleur de l'UDPS partie des valeurs afflelent les sphinx délimités sont encore et toujours présentes dans les territoires de Katakokoumbe province du Sankourou grâce à un travail de titan réalisé par un cadre de ces partis présidentiels dans le Sankourou pour l'honorable sénateur Gilles Lodi Emongo pour la mobilisation la rédynamisation et implantation du parti pour le compte de l'interfédéral à travers tous les quatre coins de la province l'accueil de l'Iran avait pompe lui réservé malgré plusieurs mois d'absence après les élections de décembre 2023 sans retourner à Katakokoumbe cette ambiance confirme sans démentir sa triple élection comme vrai élu député provincial national et seul sénateur de Sankourou cet élu surnommé Trois-Sym imprime donc un nouveau dynamisme de leadership avec l'IDP Cittekedi qui est une grande machine politique de la RDC il est allé jusqu'au bout pour livrer son meeting de vérité pour la paix et l'unité j'ai insisté sur les messages de la paix oui il faut absolument oublier les élections se mettre ensemble pour finalement construire notre territoire aux préoccupations de ses électeurs sur l'insécurité cet ancien gouverneur est disposé à apporter sa contribution au nouveau gouverneur pour éradiquer les phénomènes coupeurs de routes c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal coordonné par Jacques Kababa Seduga il a été réalisé par Mami Tabangoulou et Jonathan Moubalama nous disons également merci à toute l'équipe technique le prochain rendez-vous c'est à 13h30 dans une présentation de l'UZ Sakala d'ici là portez-vous bien et restez branchés sur la nationale de l'UZ de l'UZ à 13h30 à 13h30